Salut les amis internautes, comme à chaque fois ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord vous remercier pour les centaines de messages que je reçois sur ma page Facebook, les expériences de Valentin. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez maintenant, place à la vidéo. Bon amusement ! Nous allons démarrer cette vidéo par une expérience qui vous permettra de fabriquer une allumette que vous pourrez réallumer sur n'importe quelle surface. Pour réaliser cette expérience, vous avez simplement besoin d'une boîte d'allumettes. Commencez par gratter le côté de la boîte d'allumettes avec un couteau bien affûté au-dessus d'une feuille de papier. Verser ensuite la poudre dans un petit récipient. Voilà, à présent il ne vous reste plus qu'à verser une petite goutte d'eau et de mélanger le tout. Maintenant que la mixture est prête, il ne vous reste plus qu'à y tremper le bout des allumettes et à les faire sécher. A présent que vos allumettes sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les allumer en les grattant sur n'importe quelle surface. Voici à présent un petit tour de magie extrêmement impressionnant. Pour le réaliser, vous avez simplement besoin de deux pièces de 2€. Regardez attentivement ces pièces de 2€. Je vais à présent faire disparaître la pièce se trouvant dans ma main gauche. Magie, elles se trouvent toutes les deux dans ma main droite. Je vais à présent vous dévoiler l'astuce de ce petit tour très sympa. Lorsque vous placez les pièces de 2€, décalez celles se trouvant sur votre main gauche légèrement. De cette manière, lorsque vous retournez votre main, elle se placera directement sous votre main droite. En faisant ce mouvement très rapidement, personne ne verra l'astuce et votre tour de magie fonctionnera à tous les coups. Nous allons à présent passer à un petit défi qui devrait bien vous amuser. Pour le réaliser, vous avez simplement besoin d'un double mètre pliant en bois. Je vous mets à présent en défi d'arriver à le mettre en équilibre 5 secondes sur le bout de votre nez. Pour réaliser ce défi, il vous suffit de trouver le point d'équilibre de ce double mètre en formant une sorte de M. Voilà, vous pouvez à présent facilement le déposer sur le bout de votre nez. 1, 2, 3, 4, 5, défi réussi ! Nous allons à présent passer à une petite astuce qui devrait vous rendre de fiers service. Pour la réaliser, vous avez besoin de deux cintes ainsi que d'une cadette vide. Commencez par récupérer la capsule de la canette. Voilà, vous n'avez plus qu'à placer la capsule comme ceci. Voilà, désormais vous pouvez y accrocher un deuxième cintre et ainsi gagner de la place dans votre armoire. Nous allons terminer cette vidéo par un petit jeu que vous pourrez très facilement débloquer sur votre ordinateur. Lorsque vous ouvrez une page internet et que vous n'avez pas de réseau, un petit dinosaure apparaîtra. Et bien en réalité, vous pouvez débloquer le jeu en appuyant sur la barre espace. Merci. 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 Merci.